Bossuet, toujours le règne de Louis XIV, nous a laissé des sermons absolument fabuleux. Il a pris conscience des choses, il donnait par les mots, mais les mots de son époque avec une verve toute particulière, une manière de dire les choses, en donnant toute leur importance, mais avec délicatesse parfois, un tout petit peu de sarcasme, mais jamais de grossièreté, mais quand la chose était dite, elle était dite et bien appropriée. Il avait cette foi en Dieu extraordinaire. Il était prélat, certes, il était prêtre, certes, mais prêtre dans le bon sens du terme, quel que soit son titre, ce qui est important, c'est ce fait d'être relié avec l'éternel qui était important. Il le louait chaque jour. Celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seuls appartiennent la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi au roi et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et de terribles leçons. Et quand Dieu, il y a longtemps que Dieu ne s'adresse plus directement aux hommes, les hommes étant tellement imparfaits et trop matérialistes, Dieu n'a plus rien à faire, ici-bas, mais il envoie, il envoie des émissaires, des prophètes, des anges, des petits bonshommes verts. En tout cas, quand il nous arrive quelque chose de personnel, on est bien content lorsqu'on s'en relève de se dire, « Tiens, cette fois, c'était juste » ou « Cette fois, c'était injuste », mais c'était quand même ajusté puisque l'être est toujours là. « Ne croyez pas que seul l'homme peut tout faire. » Vous savez, c'est un style, ce grand siècle d'écriture. Et l'oraison funèbre de Henriette Marie de France, reine de Grande-Bretagne, 1605-1669, prononcée par Jacques Bénigne Bossuet, le 16 novembre 1669. Mieux que tout commentaire, ah oui, la suite de l'Exhorde donnera un exemple des leçons publiques que recevaient les rois absolus en plein XVIIe siècle. Imaginerait-on cela à notre époque ? Moi, je le pense. Et je pense qu'on le voit chaque jour. Soit qu'il élève les trônes, soit qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa puissance au prince, soit qu'il la retire à lui-même et ne leur laisse que leur propre faiblesse, il leur apprend leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui. Car en leur donnant sa puissance, il leur commande d'en user comme il fait lui-même pour le bien du monde. Et emprunter, et que, pour être assis sur le trône, ils n'en sont pas moins sous sa main et sous son autorité suprême. C'est ainsi qu'il instruit les princes, non seulement par des discours et par des paroles, mais encore par des faits et des exemples. Ces paroles prennent toute leur force du fait que Henriette de France avait épousé le roi Charles Ier d'Angleterre, décapité en 1649. «Celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartiennent la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi au roi et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et terribles leçons. » Toujours dans une autre veine, début dramatique de l'horizon funèbre prononcé par le même Jacques Bénine Bossuet, le 21 août 1670, pour Henriette d'Angleterre, femme de M. Duc d'Orléans, frère de Louis XIV, appelée communément « Madame » et morte brusquement à l'âge de 26 ans. 1644-1670. Tout le monde connaît la première phrase de ce chef-d'œuvre de l'éloquence sacrée, « Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle. » Madame se meurt. Madame est morte. Rien n'ayant laissé présager une mort aussi soudaine, on parla aussitôt d'empoisonnement, mais l'autopsie démentit cette rumeur. Dès l'année suivante, Louis XIV fit épouser à son frère Charlotte, Élisabeth de Bavière, fille de l'électeur palatin, dont il eut, entre autres enfants, le futur régent. Madame est morte. Madame se meurt. Excellente journée. Tout ça, c'est fait pour vous ouvrir, méditer, élargir, partager, prendre du bon temps. Celui de l'étude, celui de l'école, ces petits panneaux. Attention, école. Ils doivent encore nous faire rêver. Ils doivent encore vous faire rêver. Ces dames, ou ces hommes bénévoles, pour la plupart d'entre eux, dans les villages, qui étaient là pour faire passer les enfants et les faire traverser les routes. Vous voyez les vaches, les tracteurs, dans les campagnes. On faisait attention à eux. On les laissait grandir, sans les salir, sans leur raconter n'importe quoi. C'était le temps d'où, le temps d'où, où l'esprit était pur, où Dieu venait encore dans l'âtre de la cheminée, passer comme un père Noël. Mais lui, la différence, c'est qu'il le faisait chaque jour, à chaque instant. Faites attention aux enfants. Faites attention aux enfants.